Bonjour! C'est ça qui est réunissé. Bonjour! 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 Est-ce que vous voulez avoir des réunions en français? Ah, français, c'est sûr. Chaque équipe dispose de 20 minutes après de présenter son cas au juge. Il afficherait un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de chaque présentation. Peut-être qu'on ressemble à 7. Plus qu'à 7. À l'heure des 10 dernières secondes, j'ai écrit à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation peu 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions de l'univers maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nombre de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer et vous pourrez ensuite vérifier votre présentation. Bonjour! Je m'appelle François Trois. Je travaille chez les Jeunesses de la Société financière au Centre social pour la jeunesse. Bonjour! Je suis Martin Poirier, directeur au Centre financier SFL, Agence Labelle. Mario Lavalier, professeur de finance de l'Université de Chauve. Monsieur la Jeunesse, depuis votre acquisition de l'entreprise il y a 5 ans, vous avez su, par les embauches que vous avez faites ainsi que les améliorations que vous avez apportées, créer une importante croissance au sein de l'entreprise. Afin de poursuivre cette croissance, bien entendu, il y a plusieurs options, plusieurs choix qui s'offrent à vous. C'est afin de vous conseiller sur ces choix que nous sommes ici aujourd'hui. mes collègues Julien Pelletier, Zachary Oxley et moi-même Dominique Provost, afin de vous conseiller. Nous sommes PHP Solutions Financières et nous sommes ici pour vous. Aujourd'hui, le mandat qui nous a été donné était d'établir un plan stratégique afin d'assurer la croissance du centre financier SFL de Hochelaga. Vos objectifs, tels que vous nous les avez cités, étaient tout d'abord une création de valeur à long terme. Ensuite, c'était aussi d'améliorer l'offre de services autant pour les membres, les clients, ainsi que pour les conseillers financiers. Puis finalement, une augmentation du niveau d'activité des représentants. Pour ce faire, deux options s'offraient à vous dans le cas présent. La première était donc de tabler sur une croissance interne de l'entreprise par une plus grande embauche. Et la deuxième était de faire l'acquisition d'une autre entreprise qui pourrait venir joindre ses forces à la vôtre. Notre recommandation, nous la disons tout de suite, et c'est de tabler sur une acquisition d'une nouvelle entreprise pour la raison que le fait d'acquérir cette nouvelle entreprise vous permettra à la fois de croître de manière très rapide et accélérée tel que vous le désirez, et cela remplira donc tous les objectifs que vous aviez. Le plan de la situation se déroulera donc comme suit. Tout d'abord, nous commencerons avec un diagnostic de l'entreprise ainsi que du secteur. Nous poursuivrons par l'évaluation de l'entreprise à acquérir, suivi des recommandations suite à l'acquisition pour terminer avec des perspectives d'avenir. Donc, on vous a déjà mentionné que pour nous, la meilleure option en fait pour vous est d'aller avec l'acquisition de l'entreprise, l'acte d'or. Avant de détailler notre solution en entier, il est important par contre de bien comprendre autant SFL que votre bureau, que la société qu'on vous propose d'acheter. Donc, c'est pour cela qu'on va poser un diagnostic de ces éléments-là pour pouvoir vraiment mieux comprendre et les intégrer à notre solution par la suite. Donc, ça commence avec un diagnostic de votre centre financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos forces? Eh bien, vous avez un taux de rétention qui est supérieur au secteur, qui est supérieur à la moyenne de SFL. Donc, ça c'est quand même très bien, malgré qu'il y ait une diminution au courant des dernières années. Par la suite, le rendement de l'actif en fait que vous gérez est supérieur aux autres bureaux de SFL et à l'industrie également. Donc, c'est excellent pour vos clients. Vos clients sont contents, ils obtiennent de bons rendements. Et voilà, comme je l'ai mentionné, c'est supérieur à la moyenne dans l'industrie. Par contre, il y a une très grande faiblesse qu'il faut relever et puis qu'il faut en fait pallier. Puis, c'est sur ça qu'on va travailler tout au long de la présentation pour vraiment vous aider à assurer la croissance que vous désirez dans votre bureau. Ce problème-là, en fait, c'est le manque d'encadrement présentement qui cause autant une diminution des ventes qu'une diminution des revenus de première année. Et puis, voilà, ça cause des problèmes avec les nouveaux employés. Donc, au courant des dernières années, vous avez embauché beaucoup. Il y a peu d'employés qui ont quitté. Et puis, malheureusement, ils semblent y avoir eu des petits problèmes de formation puisque leurs ventes sont inférieures à la moyenne, sont inférieures à l'industrie. Et puis, ils n'arrivent pas à être aussi productifs qu'ils devraient de l'aide. Donc, ça, ça provient en fait tout simplement du manque d'encadrement qu'il y a ici. Et puis, donc, il y a une augmentation au courant des dernières années des employés à faible CV. Et puis, ça, c'est également évidemment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, si on regarde en fait actuellement présentement la situation de l'encadrement dans votre bureau, il y a quatre vice-présidents et vous-même le président directeur général. Et puis, on regarde ici l'évolution de 2012 à 2014 au centre du ratio d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'employés par cadre dans l'entreprise. On voit qu'il augmente de façon constante pour arriver à plus de 15 en 2014. Donc, ça, c'est quelque chose en fait qui est à travailler puisqu'on voit la ligne rouge au tableau qui est en fait la cible que vous désirez atteindre dans ce ratio qui est de 12. Donc, pour arriver à ce ratio-là, nous avons fait les calculs. Et puis, si on engage en fait un nouveau cadre, vous arrivez à un ratio qui est autour de 12,83. Tandis qu'à deux nouveaux cadres, eh bien là, on va bien au-dessous de la cible que vous voulez atteindre à 12. Et puis, donc, on arrive à un ratio de 11. Donc, voilà, le ratio en fait témoigne surtout en comparé avec l'industrie qu'il y a un certain manque d'encadrement dans l'entreprise. Et puis, c'est probablement de là, en fait, que viennent les problèmes de vente des nouveaux employés. Par la suite, si on regarde la clé d'or, l'entreprise qu'on vous propose d'acheter. C'est une très belle entreprise. C'est une entreprise qui est excessivement rentable. Cette entreprise-là, elle a une marge bénéficiaire qui se situe aux alentours de 50% depuis les cinq dernières années. C'est excessivement bien. Et puis, elle est très bonne dans son secteur. C'est un petit bureau, un bureau qui a 12 employés et le directeur. Et puis, ça pourrait quand même vous assurer une croissance rapide, en fait, d'aller chercher ces 12 employés-là. Ce sont des employés qui ont de l'expérience, mais ce sont aussi des employés qui sont très jeunes. Ces employés-là, en fait, il y a une moyenne qui est inférieure à 40 ans, si on regarde la masse des employés. Et puis, c'est quelque chose qui est excessivement important pour votre bureau, car un autre point à améliorer, en fait, dans votre bureau, que je n'ai pas mentionné auparavant, c'était que la moyenne d'âge est très élevée. Il y a de plus en plus de vieux employés qui partent à la retraite sans être remplacés par des employés aussi productifs. Donc, à ce niveau-là, cette entreprise-là pourrait pallier cette faiblesse-là, ce point à améliorer-là, avec une masse d'employés qui est beaucoup plus jeune. Par la suite, ils ont un réseau non exclusif en assurance. Donc, c'est sûr que ça diffère du modèle SFL. Votre modèle, qui est, bon, très innovateur, un modèle hybride, en fait, en matière d'assurance. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir tenir compte dans l'évaluation de l'entreprise, dans comment on va intégrer les ressources humaines et les ressources financières de cette entreprise-là dans le groupe SFL. Et puis, récemment, ils ont perdu leur troisième plus grand fournisseur. Donc, ça, c'est quelque chose qui joue sur la valeur de l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose que vous allez être capable de balayer en tant que membre du grand réseau SFL. En ce qui a trait à l'évaluation de l'entreprise, la clé d'or, nous avons procédé tout d'abord à une évaluation de capitalisation des flux monétaires, c'est-à-dire que nous avons pris les flux monétaires réalisés dans les années précédentes. Et nous les avons capitalisés en dollars d'aujourd'hui afin de donner une valeur de l'entreprise. Pour ce faire, nous avons posé pour hypothèse un taux d'actualisation que nous avons monté à l'aide de la méthode du build-up, débutant avec le taux sans risque, soit le taux des obligations disant au Canada de 2,5 %, c'est que c'est important de comprendre que le domaine du courtage est un domaine qui résiste très bien à toutes les variations économiques. C'est un domaine qui est anticyclique et tel qu'on a pu le voir, il a extrêmement bien réagi à la crise économique de 2008-2009, puisque sa proportion du PIB n'a presque pas varié, pour ne pas dire pas varié du tout, comparativement aux autres industries qui ont varié énormément durant ces années. C'est pourquoi le 1 %. Nous obtenons donc un coût des fonds propres total de 19,46 %. Notre coût du capital pondéré à 50 % entre le coût des fonds propres et le coût de la dette après-impôt. La raison de ce 50 %, donc, c'est connu que SFL permet de financer à hauteur de 70 % les nouvelles acquisitions de leurs membres. Cependant, c'est important de comprendre que c'est aussi un secteur dans lequel on ne peut pas conserver un taux d'endettement de 70 % puisqu'il n'y a pas d'actifs importants qui peuvent être donnés en garantie. C'est donc dire que ce taux de 70 %-là, il peut être obtenu au début, mais ne peut pas être conservé à plus long terme. C'est pourquoi nous avons tablé sur une pondération à 50-50. Donc, à 50 % de fonds propres à 19,48 %, et puis l'autre moitié du coût de la dette après-impôt de 5,8 %, pour un coût moyen pondéré du capital de 12,63 %. Donc, l'évaluation des flux monétaires récurrents va comme si. Tout d'abord, nous sommes députés avec le bénéfice à l'impôt des cinq dernières années, duquel nous avons redressé la portion des bénéfices qui ne sont pas attribuables au renouvellement. C'est donc des revenus qui sont attribuables aux nouvelles ventes et qui ne peuvent être capitalisés dans le calcul de la valeur de l'entreprise, qui sont à hauteur de 48 % des ventes actuellement. Puisque ces chiffres n'étaient pas disponibles pour l'entreprise de la clé d'or, nous avons posé pour hypothèse que la pondération entre les renouvellements et les nouvelles ventes était égale à celle de SFL des années 2009 à 2013. Nous avons donc exclu 2014, puisque, tel que vous le savez, en 2014, SFL a eu une grosse bête au niveau des nouvelles ventes et donc le renouvellement a été de pondération beaucoup plus élevée. Nous l'avons donc exclu dans ce cas-ci, puisque ça ne représente pas l'industrie. En ce cas, trois autres redressements, nous avons redressé les frais bancaires, bien entendu, puisque ce sont des frais qui sont déjà considérés dans le calcul du CMPC. On va obtenir ensuite le BAI. Nous avons aussi établi qu'il y avait des synergies qui allaient être créées entre les deux entreprises. Les synergies qui allaient être créées, tout d'abord, peut-être que mon collègue l'a présenté tout juste avant moi, la clé d'or a perdu son troisième client en importance et donc cela lui incurre des frais beaucoup plus importants. Avec les nombreux partenaires et la grande force d'économie d'échelle qu'a SFL, cela nous permettrait de réduire ces frais et de créer des économies d'échelle. Les économies d'échelle sont donc tablées actuellement sur une hausse de 5 % du bénéfice brut. Nous obtenons donc un bénéfice après synergie qui va comme suit, duquel nous avons redressé l'impôt de 19 % soit le taux au Canada. Puis, nous avons finalement redressé l'amortissement qui n'est pas une réelle sortie de fond pour obtenir les flux monétaires discrétionnaires qui varient entre 206 000 $ en 2013 à 187 000 $ en 2009. Suite à cela, nous avons poursuivi l'évaluation en partant de ces flux monétaires. Nous les avons ramenés tout simplement en dollars d'aujourd'hui en actualisant autour de 2 % pour obtenir les flux monétaires actualisés desquels nous avons affecté une pondération à chacune des années pour obtenir des flux à capitaliser de 200 000 $ annuellement, que nous capitalisons au taux mentionné précédemment de 12,63 %, ainsi qu'avec un taux de croissance futur égal à l'inflation de 2 %, pour obtenir une valeur capitalisée, une valeur de l'entreprise de 1,8 million de dollars. Cette valeur de 1,8 million de dollars peut varier en fonction des différentes hypothèses qui ont été posées durant l'évaluation. C'est pourquoi nous avons fait cette analyse de sensibilité. Tout d'abord, sur la ligne du haut, nous avons fait varier le CMPC entre 11,63 et 13,63 % afin de voir l'effet sur la valeur de l'entreprise et les synergies variant entre 3 et 5 % d'augmentation du bénéfice brut pour obtenir finalement une valeur de l'entreprise qui varie entre 1,7 million et 2,1 million de dollars. Donc, la valeur de l'entreprise de 1,88 million, telle que je vous l'ai mentionné. En ne considérant pas la valeur des synergies qui ont été créées, nous obtenons une valeur de l'entreprise de 1,8 million, ce qui est égal à ce que M. Lafortune croit que son entreprise vaut actuellement. À partir du moment où nous décidons d'acquérir l'entreprise, il va de soi de voir de quelle façon il est possible de la financer. Tout d'abord, le prix d'acquisition de 1,8 million de dollars. Nous savons qu'il y a 70 % de ce montant qui peut être obtenu en financement par SFL directement, soit 1,26 million de dollars. Dans des entreprises comme ça, on est bien conscient aussi qu'il y a une portion qui peut être faite de la part du vendeur afin de faciliter la transaction. Nous parlons donc sur une balance de prix de vente équivalente à un peu plus de 10 % du prix d'achat, soit 200 000 $. Il y a donc une mise de fonds nécessaire de 340 000 $ à faire. La première étape et la première idée qui vient à l'esprit pour mettre ce 340 000 $, c'est tout d'abord avec l'encaisse de l'entreprise. Ces chiffres ne nous étaient pas disponibles actuellement, mais nous croyons qu'avec les revenus que vous avez généré dans les années précédentes, il est très probable que vous ayez ce montant de disponible pour faire l'acquisition. La seconde option qui est disponible, il est important de penser que quand vous avez fait l'acquisition de votre bureau il y a 5 ans, vous avez eu un montant en prêt de SFL de 2,8 millions pour un chiffre d'affaires total qui était de 6,8 millions. Actuellement, le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 9,8 millions. Donc, il n'est vraiment pas exclu que SFL puisse accepter de refinancer le bureau actuel pour les 340 000 $ nécessaires, ce qui vous ferait un prêt de 1,91 million $ actuellement, compte tenu du fait que vous avez une balance de vente de 1,57 million $ actuellement sur votre prêt. Donc, jusqu'à présent, nous avons fait la diagnostic de votre industrie ainsi que de l'entreprise, ce qui nous a permis de mieux comprendre dans quelle réalité celle-ci est venue. Par la suite, nous avons utilisé une fume mentale au CMPC, duquel nous avons posé plusieurs hypothèses, que nous avons fait de varier avec le thèse de sensibilité, et nous avons obtenu une valeur d'entreprise de 1,8 millions $. Il reste maintenant à répondre à la question, pourquoi vous devriez faire cette acquisition-là concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter, et également, comment nous allons procéder, c'est-à-dire comment nous allons huiler le tout pour que tout s'envoie bien et coule bien. Et donc, il y a trois volets à notre recommandation. Premièrement, l'acquisition de l'entreprise, c'est une série que vous nous l'avons dit au début. Par la suite, l'embauche d'un nouveau cadre et l'embauche d'un directeur directement, vous allez voir au plus en profondeur. Donc, l'acquisition de l'entreprise, c'est vraiment d'aller chercher des nouveaux talents. Vous, vous n'avez pas cherché beaucoup de tangibles, vous allez chercher beaucoup d'intangibles, vous avez beaucoup de talent. On sait, dans les exercices qu'ils ont fait, plutôt qu'il manque de relève dans votre secteur d'intiquité, que les personnes dans votre entreprise sont plutôt âgées. Donc, ce qu'on va chercher, c'est des employés, des personnes qui vont pouvoir apporter une nouvelle lève. Également, des nouveaux clients, ces personnes-là ont des clients qui vont apporter des nouveaux clients chez vous. De plus, les avantages, on va épargner sur la formation. On va chercher des employés déjà formés. On va permettre de sauver des coûts. De plus, on sait que les employés ont le maximum de productivité à partir de la troisième année. Et donc, il y a plusieurs employés qui sont à leur deuxième année. Nous voyons que vous allez pouvoir faire l'excitation à l'entreprise. Et donc, tant que les employés vont devenir de plus en plus productifs et de plus en plus profitables pour vous. De plus, on s'attend à un rajeunissement de votre entreprise de façon générale, puisque comme on le mentionnait plus tôt dans le diagnostic, la plupart de vos employés ont plus de 55 ans. Le deuxième volet, l'embauche de directeur des recrutements. Pourquoi nous allons vouloir embaucher un directeur de recrutement? C'est que dans votre entreprise, il y a quand même de structure, c'est-à-dire que les employés sont moins bien fermés qu'auparavant dû à l'augmentation de vos ventes et donc à l'augmentation de l'entreprise. Et c'est pourquoi nous allons engager un directeur qui va venir soulager Mme Lemay, c'est-à-dire qui va venir prendre des tâches de Mme Lemay, notamment la formation, tout ce qui est la formation, ce qui va lui permettre de se concentrer sur donner une meilleure formation aux employés, puisque c'est ce qu'elle fait déjà actuellement dans l'entreprise. Tous les employés de 0 à 36 mots avaient donné de la formation. Donc, c'est un ajout majeur pour vous. Vous allez pouvoir améliorer votre ratio d'encadrement. Donc, on parlait plus tôt qu'il était supérieur à 13. On va le ramener à un niveau qui est plus proche de votre cible à 12,80 une fois le niveau cadre. Et donc, on va également favoriser le recrutement, puisqu'en ce moment-là, vous n'avez pas personne dans l'entreprise qui s'occupe de faire du recrutement concrètement, que sa tâche est attitrée à ça. Donc, en allant chercher un employé, vous êtes en mesure vraiment concrètement d'avoir un plan solide d'action pour faire du recrutement. Pour ce qui est d'embauche du cadre, c'est certain que M. Lafortune va quitter l'entreprise, carte d'or, donc clé d'or, excusez-moi. Donc, il va falloir le remplacer inévitablement. Donc, lafortune, c'est certain qu'il va falloir le remplacer, c'est pour ça que nous allons procéder à l'embauche d'un cadre. Également, pour faire cette transition-là, pour que ça coule bien, vous avez un atout majeur dans votre entreprise, M. Gagné, qui, là, depuis plusieurs années, s'équipe des placements, qui est spécialisé dans tout ce qui est la stratégie. Donc, ce que nous pouvons que M. Gagné fasse dans les trois premiers mois, il aille dans l'entreprise pour transmettre la culture d'entreprise, transmettre les nouveaux produits, transmettre vos façons de faire pour que vraiment vos dents d'entreprise fusionnent bien. Également, donc, pour bien préciser les nouveaux produits, on sait que vous offrez plus d'assureurs que les clients. Donc, l'échéancier concrètement, dans les trois premiers mois, c'est certain que les trois volets, donc les deux embauches, ainsi que l'acquisition, vont commencer au temps zéro. Nous avons mis, il y a une hypothèse, que l'acquisition devra se faire dans un certain délai. Donc, allons-y, dans les trois premiers mois, l'embauche, le processus d'embauche et d'acquisition, autant l'embauche du directeur que l'embauche du cadre. Par la suite, on va procéder à l'acquisition. Nous croyons environ 6 ou 3 à 6 mois pour procéder. Pour l'embauche de nouveaux cadres et l'embauche de nouveaux employés, on passe à 14 semaines. Je vais vous mentionner également, nous allons faire favoriser le recrutement à l'interne de l'entreprise. C'est certain qu'à chercher des postes de cadre, de directeur, c'est difficile. Mais si on va à l'interne, on va aussi trouver des gens qui veulent réussir dans l'entreprise, qui veulent progresser. Ça peut être seulement les encourager à rester à l'interne. Donc, c'est important. Peut-être les prendre, donc les amener ailleurs et professionnellement les remplacer avec leur équipement plus aisément, puisque c'est plus facile de trouver des cadres, trouver des employés de soutien plutôt des employés qu'à autre. Par la suite, donc, on va s'occuper de la formation avec le citoyen qui va dans l'entreprise. Une pour PDG qui risque d'arriver graduellement, peut-être que nous allons trouver à l'interne. De plus, pour l'engine-message qu'on vous prévoit, c'est beaucoup de croissance. On sait qu'en ce moment, ça va très bien dans votre secteur d'activité. Aller chercher beaucoup de jeunes, c'est inévitable que ça va augmenter beaucoup d'énergie dans l'entreprise. On va aller chercher des ports de marché, des autres compagnies, les personnes plus bien qui veulent vendre leur clientèle, plusieurs fois, on va prendre ça au complet. On sait qu'il y a un gros problème par rapport à trouver des employés. Donc, maintenant, il reste les petites années. Je vous laisse au sein de mon collègue. Donc, voilà, tout au long de la présentation, on vous a présenté notre planification stratégique, la planification qui était, en fait, d'acquérir l'entreprise. Et puis, c'est ça qui va amener, en fait, la croissance à l'interne. Mais pour vous, qu'est-ce qui va se passer, pardon, au courant des cinq prochaines années? Vous avez 30 ans d'expérience déjà, et puis, en fait, vous comptez déjà sur une nouvelle acquisition. Donc, avec cette nouvelle acquisition-là, par contre, vient de la relève très importante, les trois enfants de l'actionnaire dirigeant. Et donc, c'est cette relève-là qui pourra vous assurer un temps de sortie dans les cinq premiers prochaines années. Nous sommes PHP Solutions Financières, nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci. Au niveau de la possibilité de croissance interne, est-ce que vous avez procédé à certains calculs ou un défi financier avant de choisir l'autre approche, l'autre choix? En ce qui a trait à la croissance interne, nous avons considéré que le fait de faire une acquisition permettait une croissance interne qui était beaucoup plus rapide et qui était beaucoup plus importante de par le fait que, tel que nous l'avons précisé précédemment, il y a actuellement une défaillance au sein de l'entreprise au niveau de la formation des nouveaux employés. Donc, le fait de tabler sur une croissance interne aurait été le fait de mettre de l'énergie et d'en demander trop à la formation qui est actuellement défaillante en allant chercher des nouveaux employés qui ont tous plus de deux ans d'expérience. Nous pouvons créer cette croissance-là, mais sans avoir à... À plus faible coût, en fait. À plus faible coût, exact. Dans ce cas-là, dans la présentation du contrat, il y avait deux options qui vous étaient offertes. S'il y en avait d'autres? Je ne peux pas avoir une question, M. Lavallée. C'est certain que dans le... Ce que vous vouliez chercher d'aventour, c'est une croissance. Donc, c'est certain qu'une croissance à l'interne, à l'externe, c'était ce qui était de mise si on voulait chercher une croissance. Nous en proposons une croissance qui était à la fois à l'interne et à l'externe. Nous visons sur les deux paliers à la fois. Nous n'avons pas considéré une autre façon de faire, considérant qu'à l'interne et à l'externe, ce sont les façons de faire que nous avons. Dans l'externe, la façon à l'externe, il y a d'autres façons que ça. Mais c'est certain qu'il y a la possibilité, dans ce genre d'entreprise-là, d'acquérir de la clientèle. C'est donc d'aller chercher des clients de différentes autres personnes, que ce soit des personnes qui partent à la retraite ou des personnes qui décident de s'y organiser. Cependant, nous arrivons encore une fois avec le même problème, étant celui que vos employés sont actuellement surutilisés. Et puis, les jeunes dans l'entreprise ne fournissent pas autant que les personnes qui avaient plus d'expérience et qui quittent présentement étaient capables de le faire autrefois. Et donc, ça, c'est quelque chose qui sera possible de faire dans le futur. Mais actuellement, ce n'est pas possible, selon nous, pour l'entreprise, parce que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer la nouvelle clientèle. Ce que nous tentons de faire avant d'amener de la nouvelle clientèle, c'est d'amener des compétences qui pourront les gérer. Et à partir de ce moment-là, il y aura la possibilité pour vous que ce soit de vendre de la clientèle moins payante afin d'en acheter de la plus payante ou d'acquérir tout simplement de la nouvelle clientèle pour rimer avec les nouvelles embauches qui pourraient être faites par la suite. Ce qui est important pour vous, c'est d'investir dans le futur, d'avoir une plus-value, une cohérence en cherchant des jeunes dans votre entreprise en éjectant beaucoup d'énergie. C'est ce que nous faisons. Et ça remplit parfaitement le mandat que vous nous avez donné. 5,95 de prime. C'est précis, ça? Je sortais de zoom. 5,95. En fait, 5,95 provient du fait que nous faisons varier la prime de marché entre 5,2 et 6,7 %. Cependant, dans le cas présent, puisque nous avons fait une analyse de sensibilité, plutôt que de faire varier le CMPC seulement une fois entre différents nombres, nous avons pris la valeur milieu tout simplement. Nous avons fait une analyse de sensibilité par la suite afin d'obtenir un plus grand éventail de valeurs. Ce sont des années historiques. Merci. 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 Merci.